Salut les petits loups, bienvenue sur ce nouveau module, mais avant de vous attaquer à ce cours de Jumbe, je vous conseille vivement de réviser le volume 1. C'est parti ! Voici le nouveau motif de Jumbe, qui commence par une grande croix, suivie de deux petites croix, à nouveau une grande croix, suivie de deux petites croix, une troisième grande croix, suivie de deux petites, une quatrième grande croix, suivie de deux petites, une cinquième grande croix, et là attention, suivie de trois petites. On a toujours une grande, deux petites, une grande, deux petites, une grande, deux petites, une grande, deux petites, mais à la cinquième grande croix, on fait suivre de trois petites. Prenez en note ce motif, sans oublier de noter les chiffres en dessous des grandes croix. Un en dessous de la première grande croix, deux en dessous de la deuxième grande croix, trois en dessous de la troisième grande croix, etc. Je vous laisse prendre note de ce nouveau motif, si vous voulez plus de temps, appuyez sur pause. On passe à la pratique. Attention, on est parti, grande croix, devant, avec la main droite, jamais deux fois de suite avec la même main. Et une fois que j'aurai dit le chiffre 5, attention aux trois petites croix qui suivent. Et un, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois. On marque un petit temps d'arrêt et on y retourne. On est un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois. Petit temps d'arrêt. Et un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois. Petit temps d'arrêt et on y retourne. Et un, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois. Je vais commencer à accélérer progressivement, mais vous, n'essayez pas de le faire, vous n'y parviendrez pas. Faites bien le petit arrêt après chaque série dans un premier temps. J'y vais. Un, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois. Et un, deux, trois, quatre, cinq, une, deux, trois. Et n'oubliez pas une chose très importante. Lorsque vous arrivez à la fin du motif de John Bay, effectuez systématiquement un arrêt d'une, deux, trois, voire quatre secondes avant de repartir. C'est cet arrêt qui va permettre à l'esprit de se replacer et de repartir à nouveau. Ne vous inquiétez pas, cet arrêt va rétrécir, rétrécir, rétrécir au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience. A la fin, cet arrêt n'existera plus. J'attends toujours que vous me postiez vos vidéos afin que je puisse constater vos progrès sur mes cours de John Bay. A très vite. Sous-titrage ST' 501